L'Évangile du 13e dimanche Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la méditation de l'Évangile du 13e dimanche de l'année liturgique B. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ est selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous proclamons au cinquième chapitre du vingt-unième au quarante-troisième verset. En ce temps-là, Jésus régagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le s'y plie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui les suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. « Si, il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ? » Mais, lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore les maîtres ? » Jésus surprend ces mots, dit au chef du synagogue, « Ne crains pas, sois croise seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef des synagogues. Jésus voit l'agitation et des gens qui plairent et poussent des grands cruis. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation ? » Il se pleure. L'enfant n'est pas morte. Elle dort. Mais on s'est moqué de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitakoum, ce qui signifie « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se léva et s'est mise à marcher. Elle avait en fait douze ans. Ils firent frapper d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne les faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, disons merci au Seigneur pour ce bienfait obtenu durant ces mois de juin qui finit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Lui qui est toujours attentif et compatissant aux préoccupations de nous les hommes, nous les humains, comme nous les découvrons dans l'Évangile de ce dimanche. Qu'il nous accompagne, dira le moins, des juillets qui s'en viennent. Voyons dans sa compassion, il a guéri et restauré la femme souffrant de l'hémorragie pendant douze ans et il a retourné à la vie et rélevé la fille de Jair, l'un des chefs des synagogues. Bien que Jésus soit toujours disposé à intervenir pour le bien des hommes, il y a tout de même de la part de la femme, comme nous le remarquons, et de Jair, des démarches entreprises pour obtenir son secours. Nous avons appris que les fruits mûrs n'arrivent pas à table par soi-même pour qu'ils soient consommés. C'est là dans l'expérience de nos vies. celui ou celle qui les désire les cherche, les cueille de sa plante et les ramène à table afin de les consommer et de s'en faire sa joie, sa satisfaction. de même, le salut s'obtient par une démarche. Bien qu'il ne soit pas par l'effort et le mérite humain, mais l'engagement et l'implication de l'homme sont importants. C'est pourquoi saint Augustin n'est cessé de dire Dieu nous a créés sans nous mais il ne nous sauve pas sans nous. Dans le texte de l'évangile que nous venons de suivre, on peut lire les nommés Jaïr arrivent, tombent à ses pieds et les supplie instantanément avec les mots Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive et de l'autre côté la femme hémorragique vient par derrière dans la foule et touche son vêtement. Quelle démarche, quelle attitude active de ces deux personnes. Jésus n'a-t-il pas enseigné prier sans cesse frapper on vous ouvrira chercher vous trouverez et on dit souvent qu'il ne risque rien n'a rien. On peut voir que la démarche de la femme et de Jaïr est engagée et convaincue au point où le deux dépassent les obstacles. Entre autres obstacles la foule qui empêche d'atteindre Jésus et le dire des gens et surtout adresser à Jaïr ta fille est morte pourquoi ennuyer encore les maîtres. Devant tout cela il y en a qui sont sourds d'oreilles et ils vont leur chemin booster par le Seigneur et par ce qu'ils tiennent à obtenir. c'est ainsi que les propos de Jésus ta foi t'a sauvé a une grande résonance sans la foi sans la confiance pas de salut pas de réussite et c'est là dans n'importe quel domaine de nos vies dans notre monde où la recherche de Dieu du spirituel de la pratique religieuse est comme en perte de vitesse pouvons-nous encore les redire chercher Dieu il se laisse trouver et il répond j'aimerais terminer cette méditation et peut-être poursuivre cela par cette prière seigneur de l'humilité ta crainte à ceux qui sont trop sûrs d'eux-mêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen bon dimanche et surtout bon temps estival merci d'eux-mêmes Sous-titrage ST' 501